Qu'est-ce que vous avez fait de l'économie ? Les problèmes sociaux, les problèmes politiques, ce sont des problèmes culturels et des problèmes moraux. Que si on ne solutionne pas les défauts culturels et si on ne solutionne pas le manque de moralité ou d'éthique, les autres problèmes sont de plus en plus difficiles à solutionner. Je pense par exemple au problème de surpopulation, de surpeuplement dans certaines régions qui fait que ceci génère beaucoup de pauvreté, de misère et même de guerre. Parce que lorsqu'il y a trop de population, trop de misère, évidemment les gens essayent de se sortir de leurs problèmes et ceci donne lieu à des migrations internationales, comme on les voit présentement, etc. Donc ça c'est une première raison comme économiste de s'en préoccuper. Mais les économistes se sont toujours préoccupés d'éthique parce que s'il n'y a pas une éthique ou une moralité de base acceptée par les participants à un marché et que tout le monde veut tricher, ceci détruit la possibilité d'avoir une économie efficace. Le fondateur de l'économie, de l'économie moderne, c'était Adam Smith, qui a écrit évidemment le grand livre « La richesse des nations » en 1776, mais une vingtaine d'années auparavant, en 1753, il avait écrit le livre sur la moralité, les sentiments moraux. En anglais c'était « The moral sentiments ». Et la même chose, un autre économiste anglais, David Hume, a écrit un livre sur les religions et tout cela, parce que les religions sont des idéologies qui touchent à la moralité, on va en parler tout à l'heure. Une troisième raison pour un économiste comme moi de se préoccuper d'éthique et de moralité, c'est que depuis le 11 septembre 2001, on a assisté à une montée du sentiment religieux dans certaines parties du monde, du moins, et ceci, à mon avis, représente un recul de civilisation. On vit presque dans un montre fou présentement, on voit apparaître des génocides, on voit apparaître des guerres de religion, ce qu'on n'avait pas connu depuis 400-500 ans. Donc, il y a toutes sortes de problèmes maintenant qui encouragent les conflits entre les humains. Et mon livre, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, fait le lien entre que serait une moralité humaniste universelle, et par contre, à ce caractère sectaire et ce caractère d'exclusion que certaines religions ont envers les autres. Donc, on peut rentrer maintenant dans les définitions de l'humanisme, étant donné qu'on va parler d'éthique humaniste. La façon la plus simple pour moi de définir l'humanisme, c'est de dire que c'est un système de civilisation, une sorte de système culturel, un système de moyens, afin de solutionner des problèmes humains. Non pas en faisant appel à des divinités ou à des fictions surnaturelles, mais à partir de principes moraux, universels, qui s'appliquent à tout le monde, à travers les pays. D'une façon plus formelle, on pourrait dire que l'humanisme est une vision philosophique universelle qui vise à faire respecter la dignité et la valeur de chaque être humain dans le monde, quelle que soit son origine nationale, son sexe, sa couleur, etc. Donc, ce qui caractérise l'humanisme, c'est son caractère universel au-delà de toutes les races et de tous les pays et qui s'adresse par conséquent à tout le monde. Et comme je le dirai peut-être plus tard, tout le monde peut devenir humaniste. Il n'y a pas d'exclusion, ni de sexe, ni de couleur. Donc, disons aussi que l'humanisme, c'est une vision universelle qui vise à privilégier les droits humains, le potentiel de l'humanité et les réalisations humaines. L'humanisme va mettre l'accent sur l'empathie entre les gens, sur la compassion et sur le partage. L'humanisme est aussi une philosophie ou une vision, une approche qui met l'accent sur la raison et la science comme moyen de faire avancer les connaissances. Ça ne veut pas dire qu'on élige les émotions, parce que l'être humain est à la fois composé de raisons et d'émotions. Mais les émotions, il faut les contrôler parce qu'elles peuvent être une source de faiblesse pour les êtres humains. On sait que des phénomènes de foule peuvent entraîner toutes sortes de catastrophes. Finalement, je dirais, moi, pour simplifier les choses, que l'humanisme est une philosophie pour les gens qui veulent vivre une vie honorable. Il y avait un philosophe anglais qui s'appelle Emmanuel Kant au 18e siècle qui disait « Il n'est peut-être pas nécessaire que je sois moi-même heureux, mais il est très important que je vive une vie honorable. » Donc, quelqu'un qui veut devenir humaniste, c'est quelqu'un qui veut avoir une vie honorable. Si possible, être heureux aussi, mais une vie essentiellement honorable. Dans mon livre « Le code pour une éthique globale », j'ai résumé, j'ai essayé de résumer le mieux possible les dix principes principaux de l'humanisme. Évidemment, on peut en rajouter, on peut en enlever, mais je crois que ces dix principes, si on y adhère, représentent vraiment la vision humaniste des choses, la vision de l'évolution de l'humanité, si elle suivait une civilisation humaniste. Les deux premiers principes sont fondamentaux. On parle ici de proclamer la dignité et la valeur de chaque être humain, quel que soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, la race ou le sexe. L'autre principe, c'est de dire que les humanistes doivent avoir un respect pour la vie humaine. Pourquoi avoir du respect pour la vie humaine? C'est que les êtres humains sont des mortels, et par conséquent, la vie est quand même la propriété la plus importante qu'un être humain peut avoir. Si vous perdez la vie, vous perdez tout. Donc, le respect de la vie est important, et on doit avoir aussi, si on veut avoir une économie démocratique, avoir aussi un respect pour les propriétés bien acquises. Mais le plus important, c'est le principe du respect de la vie. Après ça, il y a deux autres principes qui sont fondamentaux, qui font appel à des valeurs humanistes fondamentales. L'empathie entre les êtres humains, le principe de la tolérance, et le principe du partage. Sur l'empathie, j'en parle énormément dans le livre, le principe de l'empathie signifie simplement qu'on doit se placer dans la peau de quelqu'un d'autre pour vraiment comprendre sa façon de penser et ses besoins. Évidemment, il y a la règle d'or de la moralité qu'on retrouve dans toutes les philosophies, depuis le code d'Amourabie, il y a 4000 ans, près de 4000 ans. Donc, tous ces codes proposent une règle d'or, dans le sens, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse à vous. Il y a un élément de réciprocité ici. Si je ne vous fais pas de mal, il y a des chances que vous ne me ferez pas de mal. L'humanisme va un peu plus loin. C'est pour ça que j'appelle ça une règle humaniste suprême, qui dit que vous devriez faire aux autres ce que vous pensez que vous aimeriez qu'on vous fasse à vous, si vous étiez dans leur soulier ou à leur place. Donc, il n'y a plus d'altruisme dans ce système-là, dans cette possibilité, dans cette règle, que la simple règle d'or. À l'inverse, vous ne devriez pas faire aux autres ce que vous pensez que vous aimeriez pas qu'on vous fasse à vous, si vous étiez à leur place. Donc, vous ne voulez pas assassiner quelqu'un, parce que si vous étiez à leur place, vous n'aimereriez pas être assassiné vous-même. Donc, cette règle d'empathie est très importante. On la surexpose sur la règle de la tolérance. Évidemment, la tolérance est un concept très flou et très large. Donc, la tolérance pour les êtres humains et les droits des humains de leur liberté de décider ce qui est bon et mauvais pour eux-mêmes. Parce que les meilleurs juges pour juger de ce qui est bon ou mauvais, pour la plupart des gens, sauf qu'on parle des enfants qui n'ont pas l'âge de raison, c'est leur façon de voir leur intérêt personnel. Il faut faire attention, par contre. Les êtres humains ont des droits, mais les idées, les idéologies, surtout les idéologies perverses, n'ont pas de droits. Or, souvent, on mélange les deux dans notre société. On dit, bien, les gens ont des droits, mais telle idéologie a tel droit, surtout lorsqu'on est dans des pays où certaines idéologies deviennent des idéologies d'État. Sous le communisme, il fallait avoir respecté le communisme. Dans certaines régions, dans certains pays, il n'y a qu'une religion d'État. L'Empire romain en avait adopté avec Constantin en 315. La religion chrétienne, c'était la religion unique. On ne pouvait pas avoir une autre religion, on ne pouvait pas avoir d'autres pensées. Donc, ce n'est pas la même tolérance. Et c'est pour cela que dans le livre, il y a un chapitre, ça c'est le chapitre 3 sur la tolérance, mais le chapitre 11 dit qu'il faut faire bien attention. Ce qui est intolérable, on n'est pas obligé de le tolérer. Et on ne parle pas des humains, on ne parle pas des individus, on parle des systèmes. Vous avez un système idéologique qui dit qu'il veut abolir la démocratie dans un pays démocratique, bien c'est évident qu'on n'est pas obligé de tolérer ce genre d'idéologie. Ça, ce sont les quatre premiers principes. Le cinquième principe, c'est un principe de non-domination. Ça veut dire qu'on n'utilise pas le mensonge. ou d'autres techniques pour dominer les gens. Il demande, ça exclut l'esclavage. On ne peut pas avoir l'esclavage. Qu'on ait un retour aujourd'hui de l'esclavage est tout à fait impensable. Et ça fait partie de cette règle de non-domination. Dans la sixième, elle est peut-être un peu plus controversée, puisqu'on parle de, dans la philosophie humaniste, on a comme objectif de ne pas se servir des superstitions et des règles de pensée qui ne sont pas prouvées par l'observation et par la science. Comme je l'ai dit au début, on fait usage surtout de la raison et de la science. Ça ne veut pas dire que la science ne se trompe pas. La science est toujours un processus évolutif dans les connaissances. Donc, on utilise la logique pour essayer de comprendre nos problèmes et on essaie d'avoir le moins possible de superstitions et de choses qui ne sont pas prouvées. J'en viens au septième principe, qui est le principe du respect pour l'environnement. Avec 7 milliards d'habitants sur une petite planète, il est évident que ça fait beaucoup de monde et on prévoit qu'on aura peut-être 10 milliards en l'an 2050. Est-ce que c'est trop de population? On le verra avec le temps, mais les ressources sont limitées. On voit au niveau de l'énergie. On a des difficultés à remplacer les sources d'énergie. Peut-être qu'avec l'énergie solaire et l'énergie venant du vent va nous permettre de laisser de côté l'énergie qui vient des fossiles. Mais c'est évident que l'eau potable aussi. Il y a bien des pays pour qui l'eau potable est une denrée rare. Donc, les êtres humains sur cette petite planète, on a 9 planètes dans notre système solaire, mais dans la voie lactée, nous avons beaucoup plus de systèmes solaires. Et dans l'univers, dans son ensemble, nous avons 200 milliards de galaxies. Donc, c'est évident que nous avons seulement une petite partie de l'univers ici, une petite planète, et on n'en est pas propriétaire. Les êtres humains, une génération qui vit présentement, n'est pas propriétaire de cette planète. Elle n'est que locataire pour les prochaines générations. Donc, il faut laisser la planète dans un aussi bon état que celui dans lequel nous l'avons trouvée. Donc, c'est un principe très simple, mais ça veut dire beaucoup de choses. Il faut combattre la pollution. Il faut respecter les autres espèces animales aussi, parce que les êtres humains, comme je vais en parler tout à l'heure avec les découvertes qui se sont produites depuis 300 ans, montrent qu'ils sont très près de nous. Et donc, nous devons les respecter. Donc, le huitième principe a trait aux guerres. C'est quand même incroyable qu'au XXIe siècle, nous sommes encore confrontés avec des guerres. Parce que les guerres sont ce qui est à peu près le plus inhumain dans toute l'invention humaine. Elles ne font que détruire. Elles ne construisent pas. Elles amènent la misère et évidemment les morts. Et on sait, le XXe siècle a été le siècle le plus meurtrier. Et on a utilisé même l'arme nucléaire pour tuer des civils au Japon. 150 000 au mois d'août 1945, 150 000 civils ont été tués par l'arme nucléaire. La première guerre mondiale nous a coûté des millions et des 20 millions de morts. La deuxième, 50 millions de morts. S'il y avait une troisième guerre mondiale au XXIe siècle, ça serait combien de morts? 100 millions, 200 millions, 500 millions. Donc, les guerres sont absolument inhumaines. On pensait en 1945, avec l'invention, la création des Nations unies, dont le premier principe, c'est qu'il ne doit pas y avoir de guerre d'agression. Seules des guerres défensives, qu'on espère ne se produiront jamais, et sans une autorisation formelle des Nations unies. Là, maintenant, on a laissé ça de compter, peu à peu, depuis une quinzaine d'années, depuis une vingtaine d'années, parce qu'on a la remontée des impérialismes dans le monde présentement. Quand tous les pays ne sont pas égaux devant la loi, et que certains pays se disent au-dessus des lois, et s'arrogent le droit de faire des guerres, bien non, on rentre, on recule, on est en régression morale. D'ailleurs, c'est ma crainte présentement. J'ai 75 ans, j'ai 50 ans de carrière comme économiste. Moi, je vois que les choses se sont empirées depuis 20 ans. Elles ne se sont pas améliorées. Nous avons reculé, nous avons régressé au plan moral. Donc, il faut revenir au principe de rendre les guerres d'agression illégales. Malheureusement, lorsqu'on a créé la Cour pénale internationale, il y a une quinzaine d'années, l'administration Clinton avait accepté d'y souscrire. Mais lorsque l'administration de George W. Bush est venue au pouvoir, il a retiré l'acceptation des États-Unis à cette Cour. Donc, il y a certains pays très importants dans le monde, très armés dans le monde, comme les États-Unis, qui ne font pas partie de la Cour pénale internationale. Donc, ça veut dire que leurs leaders, peut-être au-dessus des lois, peuvent commettre des crimes, mais sans être appelés à payer pour ces crimes. Et ça, c'est inacceptable. Parce que, dans la philosophie humaniste, tous les êtres humains sont égaux. Donc, il n'y en a pas qui soient privés ou publics. Ce n'est pas parce que vous êtes un roi ou un président ou un premier ministre que vous êtes au-dessus des lois. Sans cela, on vit dans la jungle. On retourne en arrière à l'âge de pierre, à l'âge de bronze. Et finalement, les deux autres principes sont des principes d'institution. Et le neuvième, c'est le principe démocratique. Évidemment, la démocratie n'existe pas depuis très longtemps. Évidemment, elle a existé un peu en Grèce antique, quand les citoyens d'Athènes pouvaient voter, etc. Mais les femmes ne pouvaient pas voter à l'époque. Et il y a 200 ans, on a commencé à avoir une vraie démocratie. Ça a commencé lentement avec la Révolution française, la Révolution américaine. La Révolution américaine de 1776, la Révolution française de 1789, ont établi des principes humanistes. Les fondateurs des États-Unis étaient des humanistes. Si vous lisez Jefferson, si vous lisez George Washington, c'était des humanistes, Franklin et tout cela. En France aussi, c'était le respect de la liberté et de la fraternité entre les hommes. Donc, le principe, si on croit à la dignité de chaque être humain, c'est que chaque être humain doit participer, d'une façon ou d'une autre, au pouvoir dans la société. Et ne pas être un esclave d'un système qui lui est imposé d'en haut. La démocratie vient du peuple, et non pas d'en haut. On a encore des principes comme quoi les rois, les chefs d'État sont nommés par une divinité quelconque. Évidemment, chaque peuple a sa propre divinité. Évidemment, les judaïstes ont leur Yahweh qui leur dit telle chose. Les musulmans ont leur Allah qui leur dit « Voici, vous êtes très fins, vous méritez tellement de choses. » Les chrétiens, eux, ont leur Dieu qui leur dit « Vous êtes supérieur aux autres, etc. » Ce principe-là, cette approche n'est pas démocratique. La démocratie vient du peuple, comme disait Lincoln, le président Lincoln. C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Donc, finalement, le dernier principe, c'est le principe de l'éducation. L'éducation est une valeur humaniste centrale. Parce que les êtres humains naissent presque avec une table à rasage. Évidemment, on a des instincts. Parce que les enfants, même les jeunes bébés, ont un instinct de la justice. Ils ont un instinct moral. Jusqu'à un certain point, parfois, les jeunes ont un instinct moral plus élevé que les adultes. Mais il faut enseigner quand même, non seulement la science et les connaissances de base pour fonctionner dans une société de plus en plus complexe, mais il faut enseigner aussi la moralité. Il faut enseigner des principes humanistes. Il faut leur dire comment se comporter de façon civile pour vivre en paix. Alors que dans bien des pays, l'éducation est une farce. On éduque, on leur enseigne des mythes religieux, complètement coupés de la réalité. On néglige l'éducation fondamentale. Et en français, on fait une distinction entre instruction et éducation. En anglais, on ne fait pas cette distinction. Mais il faut avoir les deux. Il faut avoir de l'instruction pour connaître. Il faut savoir compter, savoir lire et savoir tous les principes modernes de vivre en société. Mais il faut avoir aussi de l'éducation, de savoir comment vivre, en dehors, à mon avis, des mythes et des principes qui reviennent de l'âge de Pierre ou d'il y a très longtemps. Le but, c'est d'assurer la liberté des gens, de tous, et l'épanouissement de tous. Bien, j'en verrais, je verrais deux obstacles, deux obstacles à l'adoption d'une civilisation humaniste universelle. La première, le premier obstacle, ce sont les intérêts de pays très forts, très puissants, qui ont les moyens d'imposer leurs intérêts sur d'autres pays moins puissants. Donc, c'est pour ça que je pense que nous vivons un peu dans un monde fou présentement, un monde déboussolé, dans le sens que tous les pays ne sont pas égaux, en droit, et tous les humains ne sont pas égaux. Et ceci est difficile à combattre sans qu'il y ait une volonté de part et d'autre. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, les États-Unis, par exemple, se sont fait un promoteur d'un nouvel ordre mondial dans lequel on avait aboli les guerres et on disait que c'était criminel pour un chef d'État de déclencher une guerre. Et il y a des gens au procès de Nuremberg qui ont été condamnés pour avoir déclenché des guerres. Maintenant, on a tout mis ces principes-là sous le tapis présentement et cela, c'est une grave erreur. Le deuxième obstacle, c'est que nous avons encore des reliquats d'il y a mille ans, deux mille ans, des principes qui visaient à ce que chaque groupe, des principes tribaux en quelque sorte, m'attribuent vis-à-vis de toutes les autres tribus. Et ces principes sont souvent ancrés dans des codes moraux qui sont dépassés à une époque de globalisation et de mondialisation où on voit que la planète Terre se rétrécit, où les communications sont instantanées partout à travers le monde en dents de quelques secondes. On sait tous les problèmes qui se passent n'importe où sur la planète. Donc, cette vieille approche morale, qui a pu être peut-être un progrès il y a des années et des années et des années, est un handicap présentement et peut nuire à la survie, même nuire à la survie de l'humanité parce qu'elle conduit à des conflits. Et c'est pour ça que dans le livre, évidemment, je présente les principes humanistes, mais je présente aussi une critique des autres codes moraux. Non, moi je parle du code d'Amourabie, j'ai mentionné tout à l'heure le code d'Amourabie il y a 4000 ans. Le code d'Amourabie, c'était œil pour œil, d'œil pour dents, qui a été repris par le code judaïste. C'est un code basé sur la vengeance. Dans le sens, c'est que si tu me fais mal, je te fais mal. Si tu me voles, je te vole. Une réciprocité dans le mal, en quelque sorte. Bien ça, c'est une chaîne sans fin. C'est un cercle sans fin. Ce genre d'approche qu'on retrouve encore dans beaucoup de morale, dans beaucoup de codes moraux, c'est un code sectaire, c'est un code exclusif, c'est un code sélectif et qui s'applique souvent à un membre d'une tribu ou d'un groupe ou d'un pays ou d'une religion, mais qui implicitement ne s'applique pas aux autres. On dit par exemple, il ne faut pas tuer. Mais implicitement, on dit, vous ne pouvez pas tuer les membres de votre religion. Mais les autres, les mécréants, les païens, ceux qui ne croient pas et tout cela, bien ça, vous pouvez les tuer, il n'y a pas de problème. Donc, c'est sélectif, c'est une morale sélective. Évidemment, c'est inacceptable. Cette vieille approche d'exclusion entre les initiés et les non-initiés est inacceptable. Il faut avoir une morale, d'un point de vue humaniste, universelle. Donc, ce qui est mauvais pour votre famille, est mauvais pour la ville, est mauvais pour le pays, est mauvais pour l'humanité tout entière. Il y avait Desmond Tutu, l'évêque de l'Afrique du Sud, qui disait que les religions, c'est un peu comme un couteau. On peut s'en servir pour couper le pain, on peut s'en servir pour couper la gorge. de quelqu'un d'autre. C'est ça le problème avec les religions, c'est qu'elles ont un côté qui peut être acceptable. Elles créent de la communauté, elles créent de la solidarité, mais on s'en sert souvent pour couper la gorge de l'autre, pour tuer. Et c'est sans les guerres de religion, on voit ça au Moyen-Orient, là, maintenant. Les chiites coupent la tête des chiites. Je veux dire, les sunnites coupent la tête des chiites, et inversement. Et on voit de la cruauté immonde, là, où on se sert des moyens techniques pour montrer sur les écrans du monde entier comment on coupe la tête des gens, comment on lapide des femmes, etc. Ceci est inacceptable. D'ailleurs, un pays qui souscrit à ces valeurs devrait être exclu des Nations unies. Ça, c'est encore un autre problème. Il y a des pays qui sont dans les Nations unies qui n'acceptent pas du tout les principes de la Charte des Nations unies. Et malheureusement, on a nommé comme directeur général des Nations unies quelqu'un qui, M. Kim Moon, qui vient de la Corée du Sud, qui a été nommé en grande partie par les États-Unis, sachant bien qu'il ne ferait pas de vagues. Mais on aurait besoin d'un secrétaire général présentement qui parle au monde et qui dise les vraies choses. Lorsqu'il y a des génocides, des meurtres et des guerres illégales, ça devrait être dit. Ça devrait être dit. Et ce n'est pas dit. Donc, ça, c'est une première critique des anciens codes. On ne peut pas tous les passer, mais il n'y en a pas qui, à mon avis, qui viennent à la hauteur du code humaniste universel. Une deuxième critique que je fais dans le livre des autres codes, des anciens codes moraux, surtout ceux qui nous viennent des religions politisées, c'est le fait qu'on place l'être humain au centre de l'univers. Et on lui donne tout ça de prérogative, et ceci conduit à une vue égocentrique et anthropomorphique de l'univers. Or, on sait maintenant que ce n'est pas vrai, que la Terre n'est pas le centre de l'univers, et par conséquent, l'être humain n'est pas le centre de l'univers. Or, on sait depuis 1632, depuis les découvertes de Galilée, que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, même si on observe ce phénomène, si on ne connaît pas mieux, c'est plutôt la Terre et les planètes qui tournent autour du Soleil. C'est le Soleil qui est le centre du système solaire. Donc, ce n'est pas vrai que la Terre est au centre de l'univers, et c'est une découverte fantastique. Auparavant, les êtres humains croyaient qu'ils étaient au centre de l'univers. Ce n'est pas vrai au moins depuis 400 ans. Et il y a deux autres découvertes très importantes. La découverte par Charles Darwin en 1859, qui a montré que l'être humain est le résultat, comme toutes les autres espèces vivantes, d'une longue évolution pendant des millions et des millions d'années, et que cette évolution continue d'ailleurs, et que nous n'avons pas été créés tels quels, comme les êtres humains, les vaches, les chiens, les loups, et tout cela. Mais c'est une progression fantastique au cours de millions d'années. Donc, ce n'est pas vrai que l'être humain est particulier. Et ce qui est plus dévastateur dans cela, ce serait la découverte qui a été faite en 1953 par Watson et Crick, quand on a découvert l'ADN, cet acide nucléique, dans chacune des cellules du corps humain, avec les 46 chromosomes, qui nous donnent toutes les caractéristiques d'un être humain. Et on s'est rendu compte que 96 % à 99 % de l'ADN d'un chimpanzé était identique à ceux d'un être humain. Fantastique! d'arriver à cette conclusion-là. Que nous sommes en parallèle, nous sommes en évolution en parallèle avec les autres humains, avec les autres espèces. Donc, ça veut dire qu'il faut respecter les autres espèces. L'être humain n'est pas le seul des six maîtres. L'être humain n'est pas un dieu sur cette planète. Il doit composer avec les autres espèces vivantes sur cette planète. Donc, cette erreur des religions que l'être humain est au centre de l'univers conduit à toutes sortes de fausses idées. Et si on tient compte des progrès de la science, il faut s'en libérer. Troisième critique que beaucoup de religions ont fait, surtout les religions abramiques, les religions théistes, c'est de s'associer au pouvoir politique. Pendant 300 ans, le christianisme était une religion de contestation. Mais en 315, l'empereur Constantin a fait la paix avec le christianisme et en a fait la religion officielle. Ça s'est fait avec quelques autres empereurs. Mais à ce moment-là, il y a eu cette alliance entre les dirigeants religieux et les dirigeants politiques, chacun s'aidant les uns des autres. Les religieux disaient au peuple, il a été nommé par des dieux, l'empereur. Donc, il ne faut pas le contester. Ou le roi a été nommé par des dieux. Et même encore aujourd'hui, la reine Élisabeth en Grande-Bretagne se prétend l'intermédiaire entre l'Église anglicane et Dieu. Et pire encore, dans le cas du Canada, Pierre-Éliott Trudeau a mis dans la Constitution de 1982 que le pouvoir politique en démocratie venait de Dieu. Incroyable. Incroyable que ceci soit fait. Ça manque quelques dizaines d'années. Donc, on a fait une distinction entre la moralité privée. Donc, les individus ne doivent pas tuer, ne doivent pas voler. Mais un chef d'État, parce qu'il, lui, ne répond qu'à Dieu, il peut tuer, il peut voler, il peut envahir des pays, il peut lancer une bombe atomique sur une ville et tuer 100 000 personnes. Pour lui, ce n'est pas un crime. Ce n'est qu'une raison d'État. Cette moralité double entre la moralité privée et la moralité publique est refusée par la moralité, l'éthique humaniste. C'est une grave erreur qui conduit à toutes sortes de crimes, effectivement. Donc, ça, c'est la troisième critique. Quatrième critique, c'est le mythe de la vie éternelle. Beaucoup de religions officielles s'en prévalent encore. Quoiqu'elles ont tendance à s'éloigner. Par exemple, l'Église catholique a déclaré il y a quelques années, du moins un comité, mais ça n'a pas été officialisé, que les limbes n'existaient pas. Les limbes, c'est un endroit où les bébés non baptisés devaient pourrir pendant l'éternité. Ce qui est tout à fait injuste. Pourquoi punir des bébés qui n'ont pas été baptisés? C'est cruel, c'est complètement idiot. Donc, il y avait des papes qui avaient dit que c'était ça, avec leur infaillibilité. Donc, l'Église catholique met sans sourdine. L'Église anglicane en Grande-Bretagne aussi a mis une autre invention fictive, de l'enfer. Où là, tous ceux qui ne sont pas dans une religion bien structurée allaient brûler pendant l'éternité. Encore une idée complètement stupide. Encore inhumaine. Parce qu'on condamne les deux tiers de l'humanité. Les gens en Asie, les bouddhistes, ne sont pas des gens qui croient aux principes chrétiens, aux principes musulmans ou autres. Donc, l'Église anglicane a dit, l'enfer, là, on n'est pas certain du tout si ça existe ou pas. On se servait de ça pour faire peur au monde. Mais, dans le fond. Après ça, on va au paradis. Là, il y a un paradis encore éternel, où les gens vont s'ennuyer pendant toute éternité. Toutes ces inventions-là, ça paraît anodine, mais elles conduisent à la haine des autres. Parce qu'on dit, si vous ne faites pas telle chose, vous, vous êtes mauvais, vous allez aller en enfer. Et donc, c'est la haine, l'exclusion, ce n'est pas universel. Ce n'est pas universel. Et espérons que les religions vont s'adapter à une meilleure morale. D'ailleurs, les religions devraient toutes adopter la morale humaniste universelle et nous dire pourquoi elles ne le font pas. Donc, une cinquième critique des codes moraux qui nous viennent des religions politisées vient du fait qu'elles font une distinction pourtantement arbitraire, qui est complètement liée par les découvertes scientifiques entre le corps humain et l'esprit humain. Or, les découvertes sur le cerveau, nous montrent que c'est le cerveau qui contrôle tout le corps, le reste du corps humain. Remarquez bien qu'il y a 300 à 400 ans, on croyait que c'était le cœur qui contrôlait l'être humain, le corps, et que le cerveau n'était qu'une sorte de radiateur pour refroidir le sang. Donc, c'était complètement non scientifique, mais on ne connaissait pas mieux. Mais là, on continue encore avec cette idée complètement non scientifique, qu'il y a une distinction entre le corps humain et l'esprit humain. Et on sait que le signe scientifique de la mortalité d'un être humain, c'est lorsque son cerveau, l'électricité dans le cerveau, cesse de fonctionner. Ça, c'est la définition de la mort. Or, les religions disent, mais non, le corps va mourir, le cerveau va mourir, mais là, il y a un esprit éthérique qui va continuer à voler dans les nuages un peu partout, etc. Donc, cette grave erreur est importante parce qu'elle alimente une vision néfaste et négative envers le corps humain. Tout ce qui est corps humain n'est pas bon. Et c'est pour cela que, pendant des siècles aussi, on avait une discrimination contre les femmes. On disait que les femmes étaient impures, qu'après une naissance, par exemple, elles ne pouvaient pas aller à l'église, etc. Lorsqu'elles avaient des règles, il ne fallait pas aussi qu'elles viennent à l'église. Elles étaient impures parce qu'on méprisait le corps humain. Il ne s'agit pas d'en faire un dieu, le corps humain, mais le corps humain fait partie de l'humanité, de la propriété des êtres humains. Et donc, on ne peut pas avoir une attitude négative, a priori, pour le corps humain. Donc, ce sont des critiques assez fondamentales, quand même. Ce ne sont pas des petites critiques, là. Parce que c'est tous les fondements même de leur système moraux qu'on enlève, là. J'ai enlevé cinq pattes. Mais là, tout s'effondre après que vous enlevez ces cinq pattes-là de leur système. Ça ne tient pas. Donc, je lance un défi à tous les moralistes religieux de me dire pourquoi ils n'acceptent pas la moralité humaniste universelle et pourquoi ils tiennent encore à ces cinq principes complètement anti-scientifiques. Donc, c'est une question fondamentale que je pose dans le livre et que chacun doit décider pour soi-même. Mais je crois que la raison, le bon sens, montre que ces vieilles idées-là ne tiennent plus. Donc, je dirais en conclusion que nous faisons face à deux problèmes. Je pense qu'il y a un dilemme moral présentement. C'est que les technologies permettent à beaucoup de monde maintenant de mieux survivre, d'avoir une vie plus prospère. Mais ceci se fait dans un contexte de concurrence internationale. Et je vois venir dans l'avenir une concurrence pour les ressources. Et s'il y a une concurrence pour les ressources, pour l'eau potable, pour le pétrole, pour d'autres ressources essentielles, ça veut dire plus de guerre. Donc, c'est très dangereux qu'on reste dans le cadre moral actuel. Il faut sortir de ce cadre-là pour adopter un nouveau cadre supérieur. L'autre chose, bien, je termine sur cela, c'est que l'idée dans le livre est un peu révolutionnaire, mais très simple. C'est que nous vivons tous, les êtres humains, les sept milliards d'êtres humains sur la même petite planète. Et on doit apprendre à survivre en s'entraînant sur cette même petite planète.